Aujourd'hui je suis très heureuse de vous proposer une petite vidéo pour vous parler du Rectagular Challenge de la marque All & Trade donc comme vous le savez il y a vraiment ce challenge là qui se déroule sur les réseaux sociaux c'est super d'ailleurs je vois de très très belles réalisations ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces petites poupettes de Janet Lane inonder la toile voilà avec plein de styles et de couleurs différentes donc ça c'est vraiment très agréable et aujourd'hui donc je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer mes dix premiers tags que j'ai réalisé pour ce Rectagular Challenge j'en ai fait d'autres entre temps mais là je voulais vraiment voilà faire une petite une petite rétrospective des dix premiers tels donc j'ai placé tous mes tags dans cette petite boîte ce petit coffret en bois et je vais donc vous les montrer dans l'ordre on va commencer avec le premier thème il s'agit du thème sur les chats avec MISDI donc là j'ai utilisé le tampon de MISDI avec ces chats et j'ai aussi utilisé ces jolies éphéméra que j'aime beaucoup voilà donc je trouve que c'est vraiment très agréable d'utiliser aussi ces petits éléments et ça va vraiment nous faciliter la mise en page c'est à dire ça va venir donner un petit peu de vie sans forcément refaire une colorisation de tampon donc ça c'est vraiment génial moi j'aime bien par contre acheter les éphéméra qui sont déjà colorés je trouve que les couleurs sont déjà magnifiques donc voilà moi je préfère la version coloré mais je sais que certains préfèrent la version qui est juste en or et blanc pour pouvoir faire une colorisation à sa guise donc là sur fond noir avec un fond gel presse et une colorisation feutre alcool et crayon de couleurs donc je l'aime beaucoup et puis cette MISDI me fait vraiment rire donc là c'est vraiment aussi une grande découverte MISDI je pensais que que je n'arriverais pas à la mettre en scène voilà c'était pas forcément un personnage qui m'a attiré au départ et j'y ai pris goût et finalement j'aime beaucoup les tampons de MISDI c'est vraiment un personnage qu'il faut prendre au deuxième degré qui me fait donc vraiment sourire donc voilà pour ce premier thème donc sur le thème des chats ensuite on va voir ce deuxième thème pardon sur le signe astrologique donc moi j'ai choisi le signe du scorpion donc moi je ne suis pas scorpion c'est c'est juste que j'adore ce tampon je prends toujours beaucoup de plaisir à le mettre en couleur je trouve que ce petit scorpion il a vraiment une bonne bouille et je l'ai donc utilisé trois fois sur ce tag donc en fait je suis venu détourer ce petit scorpion qui était sur la poupette et j'ai continué son petit corps à main levée comme ça j'ai pu l'utiliser trois fois j'aime bien en plus celui du milieu là qui tient la petite pancarte scorpio entre ses pinces voilà j'aime bien la petite mise en scène et puis voilà le petit signe du scorpion tout en haut et le fond qui a été réalisé à la gel presse pour la colorisation de la poupette on est toujours sur des feutres alcool et des crayons de couleur prismacolor voilà et pour tout ce qui est du tour en fait le tag avec les petites dentelles en fait je l'ai découpé dans du peintone blanc et je l'ai colorisé avec des acryliques rose fluo orange fluo un petit peu de turquoise un petit peu néocolor et j'aime beaucoup en fait c'est vraiment très très peps et quand il ya du rose fluo je trouve ça toujours magnifique voilà donc gros coup de coeur pour cette création c'est vraiment un de mes chouchous ça va être dans le top 3 de mes dix premiers tags comme ça c'est vraiment celui que j'adore voilà parce que je pense qu'il a vraiment des jolies couleurs du vert turquoise voilà du jaune fluo un petit peu doré là sur le bas je trouve que le fond la gel presse il était déjà assez sympa et j'aime beaucoup le résultat donc celui ci gros coup de coeur vous me direz à si vous aussi vous le trouvez beau mais moi je l'adore donc voilà pour le tag sur le thème signe astrologique ici nous avons le thème numéro 3 alors on est sur le thème fan d'animaux alors pour cette carte je vous ai proposé un tuto sur ma chaîne youtube voilà et en fait je trouve qu'elle est hyper chargé mais voilà c'est une carte vraiment pleine de bonne humeur j'aime beaucoup voilà ça me fait vraiment penser voilà la fête dans la jungle dans la forêt où je sais pas il ya un petit peu tous les animaux de toutes sortes et puis avec ce fond comme ça réalisé aussi à la gel presse j'ai rajouté un petit peu d'acrylique blanche pour essayer de calmer le jeu mais j'aime bien voilà elle est super chargé mais elle est pleine de bonne humeur voilà ce qui ressort de ce tag il ya toujours une émotion différente voilà à chaque création donc ça c'est vraiment intéressant et voilà ce même fait vraiment sourire et je l'aime beaucoup donc toujours pareil colorisation feutre à alcool et un crayon de couleur donc voilà pour ce tag numéro 3 ensuite nous avons le thème numéro 4 c'est la fête voilà donc la midi vraiment très élégante avec sa robe noire à paillettes donc là c'est son anniversaire avec son gâteau d'anniversaire sa petite coupette de champagne et si en fait je suis venu utiliser les étoiles que l'on peut retrouver dans un set de daï et je les ai je les ai doré avec une pâte de texture voilà un petit peu doré et ça fait du relief en même temps c'est doré donc je trouve ça sympa et puis on était vraiment dans l'esprit de la carte sur une réception assez chic voilà une fête d'anniversaire vraiment chic pour miss dit et donc la petite enveloppe ici c'est son chéri voilà qui lui a donc offert ce petit cadeau et dans l'enveloppe il y aura certainement une invitation à faire un voyage à l'étranger donc midi est très contente jusqu'au midi vient en français pour moi c'est tu mis il a lui en france mais voilà puisqu'après va faire un voyage vous verrez où mais voilà donc son copain qui est un français lui a lui a préparé voilà un petit cadeau d'anniversaire un petit voyage pour très bientôt donc c'est ça la petite lettre avec le petit coeur donc petit éphéméra aussi les petits coeurs aussi et là le happy birthday que j'ai embossé en blanc voilà sur un petit fond noir et si on est sur un fond au distress oxyde donc voilà pour ce thème numéro 4 c'est la fête le thème numéro 5 c'est celui ci donc cette carte vous a beaucoup plu voilà par ses couleurs je pense vitaminé comme ça multicolores un petit peu bébé voilà donc vous voulez vraiment un univers très enfantin avec plein de couleurs ces petits nuages là j'aime beaucoup la petite poupette je lui ai rajouté des petites ailes ça c'est vraiment un tampon qui est ancien comme ça vous voulez faire un petit calinou à son petit ours et puis toujours les petits éphéméra avec les petits coeurs comme ça ici la petite abeille j'aime beaucoup aussi et là j'ai j'ai opté par contre pour un fond blanc voilà et puis j'ai fait aussi ces petites découpes en blanc qui sont dans un des kits des daïs des daïs pardon voilà sur du du peintone blanc on est aussi sur un fond gel presse donc voilà une petite carte pleine de tendresse mais plein de couleurs très acidulé pastel mais acidulé voilà j'aime beaucoup si cette création allez donc il est temps de découvrir où misdi est partie en voyage donc je vous dis que misdi est française sinon ça va pas aller donc elle est partie à londres voilà donc après bon elle est originaire de londres ça fait ça faisait vraiment très longtemps qu'elle n'y n'était pas retourné voilà et sont son copain lui a fait ce petit cadeau voilà ce petit voyage donc c'est comme ça que je vois les histoires en fait je me raconte des histoires voilà je me fais mes questions et mes réponses donc voilà pour ce pour ce petit cadeau d'anniversaire un voyage à londres donc avec un fond réalisé au distress oxyde avec le tampon ici où il ya vraiment tout le nom tous les noms des pays de janet klein voilà donc ça donne vraiment de la texture et du détail sur le fond il pleut voilà et j'ai vraiment choisi des couleurs voilà qui nous font penser à l'angleterre avec la pluie le mauvais temps et la grisaille et donc voilà misdi qui est quand même fatigué de son voyage mais qui fait quand même son petit sourire pour la photo les mains dans les poches très classe donc avec son petit imperméable et puis ses petits talons aiguïs même s'il pleut voilà ici le petit bus le petit taxi et ici la valise c'est un éphéméra voilà donc celle ci je l'adore je pense que c'est vraiment mon coup de coeur ma préférée je l'aime beaucoup et puis j'aime bien l'esprit qui s'en dégage en fait et là j'aime bien aussi cette petite pince là qui fait aussi partie d'un kit de dice donc voilà pour la mise dit en voyage à londres donc retour aux sources même si elle vient en france allez ensuite donc là on est sur le thème numéro 7 personnes âgées donc là je me suis dit que j'allais utiliser le père noël et la mère noël voilà et puis et ne pas faire de couleurs traditionnelles donc j'ai pas voulu les habiller en rouge mais plutôt en bleu et comme ça ça m'a fait mon petit couple de personnes âgées voilà qui aiment bien quand même toujours aller aux champignons aller se balader dans la forêt donc c'est quelque chose qu'ils aiment faire voilà ils sont vraiment contents de pouvoir être encore ensemble à cet âge là et de profiter voilà de la vie à la campagne donc ça c'était vraiment ma version voilà du couple de personnes âgées donc là j'ai utilisé les distress ah non j'ai pas utilisé les distress j'ai utilisé les encres is ink je les aime beaucoup donc là c'est une belle découverte que que j'ai fait donc à gare au scrap voilà au salon oscré de nîmes et voilà on en avait parlé avec l'or et elle disait que c'était vraiment des encres superbe et le doré il est juste incroyable j'espère qu'il va revenir très bientôt en stock sur la boutique make for mais voilà c'est quelque chose de splendide vraiment un très très beau doré en spray je le recommande les couleurs un petit peu comme ça marron là très très joli aussi donc voilà pour cette ambiance un petit peu vintage avec ici les petites dentelles là sur le bord en noir allez on passe au thème numéro 8 avec les garçons alors pour les garçons j'ai choisi celui ci puisque j'en ai pas beaucoup en fait des garçons et j'aime bien utiliser toujours ce petit pêcheur voilà c'est toujours mon préféré j'aime beaucoup cette petite bouille là avec son regard étonné puisque en fait les petits poissons qu'il a pêché repartent aussitôt sautent partout et il sait plus comment faire donc c'est une partie de pêche qui n'est pas forcément réussi voilà avec les petits éphéméra avec les mots donc voilà là on est sur un petit tag voilà vous voyez comme voilà par rapport à d'autres formats on est vraiment sur un petit tag mais c'est très bien aussi ça nous permet de faire une carte un petit peu plus longue longue ligne donc là j'aime bien aussi voilà varier les formes varier les tailles donc ça c'est vraiment bien pour ce challenge avec un fond qui est donc je pense je pense qu'il doit être aux encres distress voilà un petit peu voilà je sais plus je me rappelle plus je sais qu'ici j'ai fait quelques petits quelques petits comment dire des petits motifs grâce au pochoir on le voit avec de la distress oxyde mais je crois que là sinon j'ai dû utiliser des encres en spray pour ce fond voilà donc c'est le thème numéro 8 garçon ensuite nous avons ici le thème numéro 9 c'est l'avant dernier thème avec donc là c'est les chiens voilà donc les trois petits chiens j'ai tamponné trois fois les petits chiens voilà puisque quand on aime on ne compte pas donc cette petite poupette elle a pas un chien mais trois chiens ici on est encore sur les éphéméra avec la petite lune et le petit coeur et puis voilà j'ai utilisé aussi le petit hashtag aussi que qui est dans la dans le set de dice avec les petits chiffres voilà j'ai juste placé ici et pour la colorisation mais toujours sur des feutres alcool et des crayons de couleurs pour toutes mes cartes pour les personnages par contre ici pour le fond j'ai travaillé avec des encres en spray de l'acrylique et par dessus je suis venu mettre un vernis satiné voilà donc ça donne un effet un petit peu plastifié c'est super intéressant et puis j'aime beaucoup les couleurs avec ce vert turquoise et ce rose fluo ici et enfin le dernier thème c'est le 10 voilà donc là on est sur le thème célébrité regardez le doré des encres donc là pour cette carte je vous ai proposé un tuto je l'adore c'est léonard de vincy c'est aussi mon coup de coeur je pense que j'ai trois coups de coeur un total vous si vous si vous si vous avez suivi vous verrez mais voilà il ya vraiment trois coups de coeur dans mes dix tags voilà il y en a trois que je préfère et celui ci je l'aime beaucoup parce que voilà j'aime beaucoup le travail ici de fond en relief donc ça c'est très très sympa j'aime beaucoup le travail des encres et puis l'effet comme ça un petit peu vieilli style renaissance comme ça qui colle vraiment bien au personnage donc ça j'adore et puis ces petits papillons comme ça en éphéméra voilà que je suis venu rajouter après j'ai choisi donc un fond noir pour la petite dentelle ici tout autour voilà mais c'est un tag que je trouve vraiment très intéressant au niveau du fond voilà de de la texture ici des couleurs des petits papillons qui rajoutent aussi un petit peu de peps puisque en fait ce tag il est super grand et quand j'ai placé mon petit personnage et bien j'avais tout ça qui était complètement vide donc voilà ça m'a permis aussi voilà de remplir ici l'espace donc ça c'est vraiment bien les éphéméra je vous recommande vraiment à 1000% et j'aime beaucoup donc les versions colorées qui sont déjà sublimes et qui se prêtent à plein de créations ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez aussi venir aux colorisées par dessus les éphéméra avec vos crayons de couleurs sans aucun souci ici je suis venu rajouter un petit peu de stylo gel jaune fluo voilà pour apporter un petit peu de peps mais c'est vraiment des éléments qui sont super et qui vont vraiment vous aider voilà remplir vos cartes aussi donc c'est vraiment bien on peut utiliser plein de choses alors pour mon top 3 on a celui ci on a celui ci et on a celui ci voilà donc là on est vraiment avec mes trois préférés donc dans des styles bien différents mais là celui ci je l'aime bien parce que assez moderne vraiment un peu vraiment grunge voilà l'esprit de londres j'aime beaucoup puis avec cette mise dit j'adore donc celui ci j'adore là j'adore par les couleurs puisque j'aime beaucoup le rose fluo tout autour j'aime beaucoup voilà ces petits tampons je trouve magnifique celui du scorpion c'est un de mes préférés donc j'aime beaucoup j'aime bien la forme j'aime tout et puis celui ci comme je vous le disais un peu ce que voilà il ya vraiment un joli travail de fond je me suis vraiment éclaté et et voilà donc là c'est vraiment mes trois préférés pour les dix premiers thèmes voilà ben en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel tag vous avez choisi parmi les dix que je vous ai montré voilà celui que vous préférez et puis n'hésitez pas à me dire non plus quel thème vous a inspiré le plus par exemple sur la liste voilà il ya certainement des thèmes qui vous ont vraiment inspiré d'autres qui vous plaisent moins et voilà peut-être me dire quels thèmes vous avez préféré travailler ce que vous faites dans l'ordre comme moi ou pas du tout voilà donc là il ya plein plein de choses encore qui vont être vraiment super moi il me tente de faire rêve de mer ensuite misdi là j'ai encore une idée pour misdi ajouter des ailes ça peut être super les dieux et les déesses j'ai vraiment hâte là j'adore ce thème en plus là j'en ai trois de dieux et déesses donc je suis super contente il fait froid aussi c'est quelque chose qui me plaît ensuite je pense que halloween ça va être génial et activité manuelle et artistique évidemment j'ai déjà le tampon avec la misdi j'aime beaucoup là le dernier qui est sorti voilà c'est j'adore c'est l'artiste avec ses petits pinceaux etc donc voilà là j'ai déjà le tampon que j'ai utilisé donc moi je pense que je vais quand même continuer dans l'ordre parce qu'en fait ça m'aide voilà je j'avance vraiment petit à petit et ça me va bien comme ça voilà mais c'est vrai qu'il ya des choses le rêve de mer là j'y suis très bientôt il me tarde vraiment de de le faire insectes et papillons ça peut être très sympa aussi donc c'est vrai qu'il ya plein de thèmes vraiment intéressant donc j'ai hâte de lire vos commentaires de voir vos créations sur les réseaux sociaux je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt bye bye